Bonjour à tous, bienvenue sur Info 83 et merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Aujourd'hui, nous recevons l'association des commerçants Just Sanary, qu'on connaît bien ici chez Info 83 et qui nous amène toujours des bonnes nouvelles. Nous sommes en présence de son président, Christian Carniel. Bonjour Christian. Bonjour. Et de la responsable communication, Chloé Garel. Bonjour Chloé. Bonjour. Vous avez beaucoup de choses à nous annoncer aujourd'hui parce que, je pense qu'on peut le dire, l'été va être très animé à Sanary comme chaque année, avec de belles animations pour les commerçants, pour nous qui nous balandons avec plaisir dans les rues de Sanary. Et tout ça, ça commence dès le 12 juin avec une fête un peu particulière. Vous me la présentez Christian ? Je vous la présente. Donc c'est la fête du shopping, donc il y a lieu le 12 juin, le samedi. Donc les clients qui vont dépenser chez nos commerçants adhérents une somme supérieure à 30 euros pourront le bénéfice d'avoir un tote bag personnalisé. pourront retirer au kiosque à musique, donc il y aura un stand dédié. Et sur le kiosque à musique, il y aura donc une radio qui va diffuser en live pendant toute la journée. Et donc, tous les clients ayant donc un justificatif de paiement... Un ticket en fait. Voilà, tout à fait, ou leur ticket carte bleue, ou un ticket de caisse, peu importe, pourront donc bénéficier de ce tote bag personnalisé par... Sanary Shop. Voilà. Un de nos commerçants adhérents. Il donc fait des personnalisations. Alors il faut s'imaginer que c'est une grande fête. Le kiosque à musique va être animé, occupé, il va y avoir une émission de radio en live. Oui, avec les interviews de commerçants adhérents également. On va faire venir tous les corps de métier en fait pour interviewer un représentant de chaque corps de métier pour avoir un petit peu leur avis sur la réouverture, la relance... Oui, et faire connaissance. Et puis faire connaissance avec tout le monde. Bien sûr. Et donc à cette occasion, on peut venir et puis se faire personnaliser un tote bag. C'est une pièce qui sera quasiment unique, donc n'hésitez pas à venir. Fête du Shopping, c'est la première édition ? C'est la première édition, oui. C'est une nouveauté, on voit l'affiche. Voilà, vous voyez le 12 juin, c'est un samedi de 10h à 18h. Venez rencontrer ces commerçants que vous connaissez peut-être déjà, donc les redécouvrir à Sanary. Et finalement, c'est le premier événement d'un été qui va être très animé, puisque à la suite de cette fête du Shopping, on a un jeu concours que vous organisez avec vos adhérents. Tout à fait. Alors, comment ça va se passer ? Alors, le jeu concours est composé d'un kit de l'été qui est à gagner sur la semaine du 28 juin au 4 juillet. Donc, on fait gagner un chapeau, un maillot de bain, crème solaire, serviette Sanary, voilà. Tout pour la plage et l'été. Voilà, ok. Et donc du coup, le but, c'est de continuer à faire vivre nos commerces et donc venir consommer dans nos commerces adhérents. Donc, pour tout achat de plus de 30 euros, nos clients auront un petit bond, qui viendront se déposer dans la boîte aux lettres pour participer au jeu concours. Voilà, un petit bond que vous avez avec vos achats, en fait, et vous pouvez participer à ce jeu concours. Donc, tirage au sort le 4 juillet ? C'est ça. Oui, pour gagner l'essentiel de l'été façon Sanary. Donc, vous l'aurez compris, on n'a besoin de rien d'autre. Une serviette, un chapeau, voilà. On n'a pas besoin de beaucoup plus. Cet été à Sanary, alors, le retour, bien sûr, du marché nocturne que tout le monde connaît et qu'on adore. Mais cette année, il y a une petite particularité, c'est que la nocturne, elle se prolonge dans tout le village de Sanary, dans toutes les petites ruelles. Vous allez créer des animations nocturnes, disons, sur les jeudis, je crois, les jeudis de l'été. Tous les jeudis du mois de juillet, donc, on va créer cette petite nocturne musicale. Ils vont, comment dire, se passer dans les différentes placettes, dans les ruelles du centre, du cœur du village, on va dire, pour que les gens montent plus facilement à l'intérieur et découvrent les belles boutiques et les jolies choses qu'on peut y découvrir. Et puis, ces ruelles qui sont très agréables. Et puis, je m'imagine en été, là, quand la fraîcheur revient, de pouvoir se balader. Un petit peu à l'ombre. Un petit peu, c'est vrai, un peu à l'ombre. Évidemment, vous pouvez vous balader dans tout le village. Les boutiques adhérentes seront ouvertes. Il y aura de la musique. L'idée, c'est de redécouvrir aussi un peu Sanary. J'aimerais vous dire que ça s'arrête là, mais le programme de l'été ne s'arrête pas du tout là, à Sanary, puisque donc, autour du week-end du 15 août, braderie. Donc, il y aura une braderie qui sera légèrement différente de celle qu'on faisait jusqu'à présent. On vous en reparlera plus tard. Oui, vous serez les bienvenus pour nous en parler. Pour revenir un petit peu sur le panel représentatif de l'association, on a vraiment, comment dire, un échantillonnage de beaucoup de professions. Bien sûr, les boutiques de prêt-à-porter, de cadeaux, les coiffeurs, des cabinets d'esthétique. Il y a des professions libérales, donc il y a l'esthétique aussi, qui participent, des agences immobilières, des agences de voyage, tous les métiers de bouche, que ce soit les commerçants, bouchers, boulangers, etc. Et aussi les restaurateurs, les loisirs, donc, soit terrestres ou maritimes. C'est ça. Vraiment, ça fait, comment dire, une fusion de toutes ces... Les savoir-faire. De ce dynamisme. Bien sûr, bien sûr. En fait, ce n'est pas que des stands de vêtements qu'on va mettre dans la rue. Il y a vraiment l'idée de... Ils ont une part très importante, c'est vrai. Mais l'attractivité, c'est qu'il y a beaucoup de commerces, et d'un commerce, on peut passer à un autre. Avec des activités complètement différentes. Et le but, c'est que ce soit un achat plaisir pour tout le monde. Et bon, déjà, les crains de Sanary s'y prêtent tout à fait. Et c'est vrai que nos boutiques aussi font le maximum pour avoir une offre qualitative, des tarifs sympas. Et donc, attendent tous les clients pour bien les servir. Bien sûr. Oui, arrêtez-moi si je me trompe. Mais ce que je comprends dans ce que vous dites, Christian, c'est que que ce soit cette fête du shopping le 12 juin, le jeu concours, et puis la braderie, les nocturnes, ce sont des occasions de rencontrer les commerçants de proximité, de les soutenir aussi. Tout à fait. On sort un petit peu du dur, là. C'est vraiment notre but, de recréer le lien humain entre nos commerçants et les clients, chose qu'on avait perdu, bien sûr, durant le confinement. On a été un petit peu séparés, on s'est beaucoup manqués. Là, vous avez une occasion de venir découvrir les commerçants de proximité de la ville de Sanary, de voir ce qu'ils font, et puis d'avoir, en plus, des tarifs un peu sympas, c'est pas mal. Bien sûr, la question qui nous brûle tous les lèvres, c'est la question de Just Rosé, qui est quand même l'incontournable de l'été. Qu'est-ce qui va se passer cette année ? Just Rosé, donc, pour 2021, malheureusement, ça ne se fera pas. Du coup, on a fait gagner, on a fait un jeu concours Just Rosé pour continuer à faire vivre quand même l'événement, malgré tout. On a fait gagner 10 kits Just Rosé il y a 15 jours déjà. Donc, du coup, ça y est, ils ont été envoyés. Les heureux gagnants vont bientôt le recevoir. Vous vous souvenez, vous avez la possibilité de gagner un kit essentiel, avec chapeau, serviettes, etc. Je regrette que le kit Just Rosé ne soit pas associé, puisque c'est assez essentiel aussi. Peu importe, peut-être pour l'année prochaine. Donc, cette année, pas le festival tel qu'on l'a connu, mais peut-être 2022 ? 2022, oui. On espère, oui. Selon les autorités préfectorales, ce qui nous donneront l'accord ou pas, nous, on est prêts à le renouveler. Si ça peut se faire, ça sera au mois de mai, comme chaque année, autour du 8 mai, sur un délai de trois jours. On vous en parlera plus tard. Avec plaisir. Oui, il y a d'autres. On croise les doigts. C'est pas mal, déjà. J'ai l'impression qu'on a des petits trucs à faire cet été à Sanary, non ? Ça risque d'être assez animé. En tout cas, il y a beaucoup d'informations à retrouver, que ce soit sur les réseaux sociaux de l'association Just Sanary, aussi le site internet. Pensez aussi aux bons cadeaux, aux tickets cadeaux. Vous savez que c'est un chèque cadeau. Vous pouvez acheter, je ne sais pas, peut-être que vous êtes chef d'entreprise, vous pouvez acheter pour vos employés des chèques cadeaux, ou simplement pour faire un cadeau à quelqu'un. Ce chèque cadeau, il est valable dans tous les commerces adhérents de l'association Just Sanary. Et chose assez rare, sachez qu'il n'y a pas de commissionnement pour vous. C'est vraiment l'idée d'acheter à Sanary pour les commerces de Sanary. C'est un dispositif qui vous est propre, et que vous retrouvez sur le site internet de l'association Just Sanary. Vous pouvez les acheter en ligne et les offrir pour faire vivre cette expérience à vos proches. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous. Vous êtes venu nous parler un peu de l'été qui arrive et on est bien content de retrouver vos commerçants, nos commerçants. On est content aussi de le partager avec vous. On se retrouve cet été à Sanary. Merci à vous et merci à tous de nous avoir suivis. Merci.